Le 18 mai 1969, à 16h49 UTC, une dernière Saturn V avant Apollo 11 décolle du pas de tir LC-39B à Cap Canaveral. Ce sera, d'ailleurs, le seul vol du programme Apollo qui décollera de ce pas de tir, avec, à son bord, les astronautes Eugene Cernan, Thomas Stafford et John Young pour la mission Apollo 10. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre 5 minutes pour revenir sur cette épopée comme c'est il y a tout juste 50 ans, à l'heure où cette vidéo sort. Avant de parler pleinement d'Apollo 10, on va juste prendre 30 secondes pour un peu de contexte. Au cours des précédentes missions du programme Apollo, tout le matériel a été testé avec succès, comme le LEM pendant Apollo 9 ou l'approche de la Lune avec Apollo 8. Tous les feux sont donc ouverts pour, enfin, envoyer des hommes sur la Lune, à tel point que les dirigeants de la NASA avaient envisagé de faire d'Apollo 10 la première mission à se poser sur le sol lunaire. Seulement, l'Amérique a une longueur d'avance sur les Soviétiques et la décision est finalement prise de faire d'Apollo 10 une répétition générale avant l'alunissage d'Apollo 11, ce qui, malgré tout, n'empêchera pas Apollo 10 de réaliser quelques premières et de battre quelques records. Comme, par exemple, la première mission à s'approcher si près de la Lune, à seulement 15,6 km de sa surface, première mission où un humain restera seul en orbite lunaire, avec John Young qui restera dans le module de commande pendant que le LEM et ses deux coéquipiers se rapprochaient à 15,6 km de la Lune, première retransmission en couleur à la télévision du programme Apollo et enfin un record de vitesse pour un véhicule spatial habité, 39 897 km par heure au moment du retour le 26 mai 1969. Une fois arrivé en orbite lunaire, John Young prendra le contrôle du module de service pendant que Stafford et Cernan iront dans le LEM et ce, dans le but de réaliser une simulation d'atterrissage lunaire. Après avoir vérifié le bon fonctionnement du matériel, le LEM, surnommé pour la mission Snoopy, descendra jusqu'à 15,6 km du sol lunaire, puis larguera le module de descente, malgré quelques difficultés techniques liées à une erreur de procédure, avant d'effectuer un rendez-vous avec le module de service, surnommé d'ailleurs Charlie Brown, autre personnage de la bande dessinée Peanuts, dont est issu Snoopy, qui a d'ailleurs un lien assez étroit avec la NASA, mais ça on en reparlera sûrement un jour. Une fois largué, l'étape de descente ira s'écraser sur la Lune, tandis que le restant du LEM partira en orbite héliocentrique, devenant, d'ailleurs, le seul module lunaire encore intact aujourd'hui. La capsule d'Apollo 10, ainsi que son équipage, évidemment, rentrera ainsi dans l'atmosphère terrestre le 26 mai 1969 à 16h52 UTC, non loin des îles Samoa. En environ 192 heures, Apollo 10 a testé avec succès les principales étapes d'une mission lunaire, et permettra ainsi d'ouvrir la voie à Apollo 11. C'est sur ceci que je vais clôturer cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu... Hé oh attends, t'as pas l'impression d'oublier un truc ? Euh non, pourquoi ? Et le chèque de la NASA, tu crois qu'il va venir tout seul ? Non, parce que si on veut que l'existence d'une base lunaire secrète reste secrète, ce serait bien de parler de ces sons pour rassurer tout le monde. Ouais, c'est pas faux, et puis je tiens à mon fric. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose que l'on vous cache. D'étranges sons ont été entendus par l'équipage en passant du côté de la face cachée de la Lune, et cette histoire a d'ailleurs refait surface il y a quelques années, et beaucoup de pseudo-spécialistes et chercheurs de vérité, probablement sous l'SD, ou criés au complot. Pour ceux qui veulent, voici d'ailleurs un extrait de ces sons. Étrange non ? Problème. Il s'agit en fait, très probablement, d'interférences entre les ondes radio, du LEM et du module de commande. Ce bruit sera d'ailleurs également entendu en passant du côté de la face cachée de la Lune par Michael Collins en orbite autour de la Lune pendant que la mission sur le sol lunaire d'Armstrong et d'Aldrin avait lieu. Rien de bien méchant donc. C'est bon, tu pourras prendre ton chèque demain matin. Merci, moi je retourne. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la fin du Petit Astronome que je remercie pour son passage. Quant à moi, je vous dis à dans environ une semaine pour un nouveau 5 minutes pour parler. Sous-titrage ST' 501